bon salut un re salut je fais deux vidéos dans la même journée là je vais pas vous lâcher je vais laisser pendant bien longtemps là je vais vous harceler là carrément je rigole là c'est pour pour faire une vidéo test en même temps pour les commentaires comme ça on va voir si maintenant les comment les commentaires sont bien mais sont bien là quoi et en fait voilà en même temps ben voilà j'ai fait ça je nettoie le j'ai nettoyé le cylindre donc il est comme 9 1 je pourrais le faire fait comme neuf n'est pas comme neuf bien sûr mais je veux dire il est propre si je veux je peux le nettoyer bien mieux que ça là c'est juste savonner en fait et la culasse aussi la culasse elle reste un peu noire quand même mais je peux nettoyer tout ça vraiment que soit nickel même le piston je n'ai pas fait donc je vais vous montrer ce que je voulais vous dire donc voilà donc je sais pas si joe tu vas regarder ma vidéo mais on va voir si tu vas m'envoyer un message pour me dire quoi hein on va voir quel type de gars tu es de regarder les goujons comme ils sont ouais ouais regardez là on le voit bien alors si vous me dites que les goujons ils sont nickel d'ailleurs celui là vraiment un truc de d'accord je sais pas c'est qui qui a fait ça espère que 1 1 mais son droit c'est là il part vraiment à gauche ça truc de dingue c'est truc de fou donc pour faire ça je sais pas comment est ce que je peux faire à mon avis c'est possible je vais voir ça se trouve je vais le réparer de toute façon un bon c'est la magie du boulot c'est comme ça ceux qui font de la mobilette ils savent très bien que le fignolage et le rapistolage je vais vous nettoyer l'oeil parce qu'à mon avis vous voyez pas grand chose là c'est mieux donc voilà je vais je vais nettoyer le piston je vais regarder comme je dis dans la dernière vidéo voir un peu ce que je peux faire parce qu'il ya des petits coups ici des petites grattes par ci par là bon il ya eu pire que ça bien sûr parce que j'ai regardé combien coûte un piston c'est au moins 65 balles donc c'est pas donné là franchement et je pense que ça ne vaut pas la peine à mon avis je vais le refaire comme il faut ça vaut pas la peine de de racheter un piston honnêtement je préfère acheter le kit top à lui 85 cm cube ou 80 cm cube avec le filo et tout le travail et tout ça et dépenser 350 balles que d'aller dépenser 60 euros pour ce piston là pour ce kit là honnêtement ça vaut vraiment pas du tout la peine donc voilà donc voilà ce que je veux dire tout à l'heure moi je comprends pourquoi les gens se cassent la tête à couper des carters honnêtement parce que voilà c'est pas les mêmes villos tout à l'heure je sais pas si je les dis parce que sinon sinon ça va remettre en cause en fait en question l'action de fait de couper les carters non les plus les plus 103 ils sont bien aussi mais ça a rien à voir en fait c'est vrai que les boîtes à clapets elles sont belles ce que je veux dire en fait c'est que voilà on a rien à envier aux 103 par rapport à l'admission c'est ça que je veux dire parce que si vous prenez les carters mal aussi franchement c'est des clapets des boîtes à clapets se déclaper des pubs de derby à m6 et tout ça donc imaginez vous ce que c'est par rapport à au nitro et à au pollini mais sinon c'est vrai que le vélo le vélo et les kits bon c'est pas la même chose parce que si on compare les kits ici quand on regarde les transferts et tout ça ça a rien à voir avec ce qu'ils ont fait pour peu je sens 3 1 même le kit mal au site peu je sens 3 n'est pas comme ça donc donc voilà c'est une petite vidéo de trois minutes vite fait comme ça juste pour dire ah ouais j'avais j'ai eu ça ça franchement l'air de rien je suis content même dire c'est con mais la pièce décalage et ça j'en avais besoin ça j'en avais besoin parce que je vais recaler mon allumage de mon 103 blanc et voilà bon maintenant j'espère que la personne qui m'a vendu ça et des honnêtes parce que franchement ça me ferait chier aussi que ça y est un problème parce que déjà le carter là il ya un problème bon le 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 kit mal aussi je l'a acheté 70 euros 70 euros ça va ça va franchement pour le prix l'allumage je me souviens même plus c'était vraiment pas cher de tout ouais 50 euros mais il manque la bobine d'eau de tension ça aussi ça coûte un air de rien ça coûte mais je vais voir je vais voir donc donc je vais voir donc c'est bien pour 50 euros même si je la bobine d'attention de temps haute tension ça passe c'est pas comme si et le carburant j'avais acheté 30 euros carburant paulini qui est nickel elle est tout propre et tout nouveau faut juste juste acheter une aiguille en fait l'aiguille parce que je l'ai perdu mais ça c'est génial ça donc voilà les amis je vous laisse et commentez moi dites moi quoi conseiller moi si j'ai peut-être conseil donc je vous montre le piston et vous me dites quoi vous me dites quoi si ça devrait aller c'est pas des grosses griffes 1 moi je vais le refaire toute façon et puis après il ya un endroit voilà ici des petites griffes ici sur le sur le haut du piston je sais pas si vous voyez c'est pas monstrueux à part celui-là mais bon je vais nettoyer au verre la baisse que ça donne donne un petit coup de papier et de racheter des segments à la limite on va remettre des nouveaux segments et voir parce que le but c'est à moins de refraie donc donc voilà je vous laisse et dites moi quoi salut et à bientôt